Nouvelle de dernière heure, un jeune homme a été victime, Kevin, d'un meurtre cet après-midi dans l'arrondissement Saint-Léonard. Vous venez d'arriver sur place, il s'agit d'un jeune homme de 20 ans. Oui, exactement, tué par balle. On est sur Jean-Talon. Et c'est au fond, là-bas, près de l'ambulance, où est-ce qu'on peut voir le véhicule. C'est que vers 14h15, un passant aurait découvert le corps d'une personne inerte dans un véhicule immobilisé sur une rue résidentielle, la rue Fontenelle, ici dans Saint-Léonard. Le décès du jeune homme a été constaté sur place. En ce moment, il y a un immense périmètre de sécurité. D'ailleurs, j'ai vu les enquêteurs des crimes majeurs, des crimes contre la personne, arriver sur place. Il y a aussi un maître chien sur les lieux. Vous voyez tous ces gens à l'entour du véhicule patrouille, le 68-1 du SPVM. C'est arrivé, bon, en milieu d'après-midi. L'auteur du crime est toujours au large en ce moment. Et Julie, écoutez, c'est le deuxième meurtre en moins de 24 heures sur l'île de Montréal. Hier soir, un homme de 23 ans a été sévèrement battu avant d'être poignardé à mort dans un immeuble résidentiel de l'avenue Duranceau, dans l'arrondissement à la Chine. Donc, je reste sur place à Saint-Léonard pour ce meurtre d'un jeune homme de 20 ans, ici, sur la rue Durancelle, dans Saint-Léonard. Merci, Kevin. Merci d'avoir été des nôtres. La joue de suite à l'instant.